Est-ce que 10 ça suffit pas pour être en tête ? Vous allez me dire mais comment c'est possible ? Bah oui voilà, parce qu'on a départagé en allant chercher d'autres notes. Résultat, Kabaeva est toujours leader avec 10 devant. Barsukova deuxième avec 10. Il reste à passer Yulia Raskina. Et c'est pas n'importe qui parce qu'elle a terminé notamment deuxième des derniers champs pleins du monde en ce qui concerne cette finale au ballon. Bref, là encore une concurrente particulièrement sérieuse qui s'est qualifiée. Et devinez quoi avec la note de 10. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quelle prestation de la barre de Yulia Raskina la Bélarusse ? Oh qu'il sera difficile là encore de savoir à quelle place elle va se retrouver la vice-championne du monde. Parce que pour l'instant, il y en a une, on parlait de la tristesse de Barsukova de se retrouver deuxième avec 10. Mais imaginez celle d'Esther Dominguez, espagnole, qui est devant son public, qui elle aussi a obtenu 10 et qui est pour l'instant troisième avant la note de Yulia Raskina. C'est vraiment frustrant parce qu'on se demande ce qu'il faut faire. Effectivement, quand on est athlète, on a la meilleure note possible. Note de départ sur 10, on finit à 10. Que peut-on faire de plus ? Eh bien, rien. C'est là qu'il y a... C'est là que le bas blesse. C'est Yac, il y a matière à travailler et à améliorer ce code de pointage. Parce que si elle obtient 10, eh bien, on ne sera pas étonné. Et là, qu'elle dise, voilà, un vrai 10, j'ai envie de dire. Parce que l'indice qui lui permet d'occuper la première position, en tout cas à égalité avec Alina Kabaeva. Ça devient une habitude de retrouver Kabaeva à la première place et qu'elle la partage avec quelqu'un. Tout à l'heure, c'était avec Eva Serrano. On ne s'en plaint pas.